Alors comment avoir la motivation en musculation ? Du moins comment garder sa motivation en musculation ? Ça c'est un thème qui est assez difficile et intéressant à expliquer parce que de plus en plus de personnes vont à la salle mais n'arrivent pas à tenir ou commencent le sport chez eux et n'arrivent pas à garder un rythme régulier, à voir les résultats qu'ils souhaitent avoir. Si je fais cette vidéo, c'est pour répondre à la question d'un ami à moi que j'ai croisé à la gare comme ça, un ami d'enfance, il m'a dit, je ne sais pas comment tu fais, mais moi avant, j'allais à la salle avec un rythme régulier, j'allais avec mes potes et du jour au lendemain, ils ont arrêté d'y aller donc ça a répercuté sur ma motivation. Donc moi aussi, j'y vais un peu moins, j'y vais qu'une à deux fois par semaine et encore deux fois, je n'y vais pas. Donc après, il m'a fait, toi comment tu fais ? Comment tu fais pour aller tout le temps ? Je te vois, tu es là, tu es tout le temps là, tu ne perds jamais en physique. Tu vois ça les amis d'enfance, ils disent tu ne perds jamais alors que toi, tu te vois perdre. Mais bon, bref, voilà, il m'a dit ça et je lui ai dit, ben écoute, déjà, habite-toi d'y aller seul parce que quand tu commences le sport avec un groupe de personnes, il faut savoir que d'autres groupes de personnes là, vous ne serez pas soudés, vous ne serez pas les Black Panthers toujours ensemble et tout. Non, 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 vous ne serez pas comme ça. Il y en aura toujours un, un qui va transmettre sa flemme aux autres. Subtilement, tu vois, si avec ce même groupe de potes, vous jouez à l'appel et vous faites autre chose, il va convertir la musculation, tu vois, il va essayer de faire passer ça avec une partie de play et tout le monde va suivre et si tout le monde suit, ben tu es aussi obligé de suivre. Donc le premier conseil que j'ai donné à cette personne là, c'est de s'habituer à aller à la salle seule, s'habituer à faire ses séances seule, s'habituer à progresser seule, évoluer seule. Mais après, il ne faut pas aller avec ses potes, mais il ne faut pas que ses amis soient un obstacle pour son objectif en musculation. Et l'objectif, c'est la deuxième partie, il faut qu'il se trouve un objectif physique. Quand je dis objectif physique, c'est soit un gain musculaire, voilà, plus de pecs, plus de bras, plus d'épaules, plus de jambes, ou alors un objectif de performance, plus d'endurance, s'ouvrir plus lourd, être beaucoup plus fort, c'est ça, être harmonieux, ou être juste dessiné, voilà, il faut un objectif. Si tu as la salle juste pour aller à la salle, parce que tout le monde va à la salle, ça ne sert à rien. Parce que quand tu as sur les réseaux sociaux, tu vois, par exemple, on va après les cadres d'Instagram, ce réseau, ce réseau-là, on dirait que c'est un réseau juste pour les sportifs. Tu vois, il y a des sportifs partout, des gens qui vont à la salle tout le temps. Et certaines personnes, quand ils regardent ça, ils ont envie d'aller à la salle, mais sans objectif précis. Ils veulent juste aller à la salle parce que les autres vont à la salle, parce qu'ils font des photos à la salle, donc eux aussi, voilà, la salle. Tu vois, ça, ce n'est pas bien. Après, tu peux suivre des influenceurs, des gens qui vont t'apporter quelque chose, des gens qui vont te transmettre une motivation, des gens auxquels leur physique t'intéresse, où tu veux y ressembler, où tu veux t'y rapprocher, tu vois. Après, tu vas prendre des gens naturels, parce que si tu prends des gens chargés, on va dire aucun nom, mais si tu prends des gens chargés, tu vas être frustré. Quand tu vas savoir ce que le mec prend, tu vas être frustré. Et aussi, tu peux être tenté par prendre les produits qu'il prend. Et ça, ce n'est pas bon. Juste après ça, je lui ai dit de s'organiser. Organise-toi à faire tes séances. Il faut que tu saches, par exemple, le lundi, c'est les pecs, le mardi, c'est les jambes, mercredi, c'est le dos. Il faut que tu suives ça. Même si tu n'as pas des machines prédéfinies à ce programme-là, organise-toi. Mets-toi dans la tête que le lundi, c'est les pecs, ou lundi, c'est les bras, ou lundi, c'est les jambes. Mais organise-toi. Que tu viennes à la salle, tu dises, aujourd'hui, je fais ce groupe musculaire-là. Parce qu'il n'y a pas qui viennent à la salle et qu'ils ne savent pas quoi faire. Deux fois, je vois des gens, ils me disent bonjour et tout, mais ils disent, je ne sais pas quoi faire aujourd'hui, tu me conseilles quoi ? Non, ça, c'est inadmissible. Une personne qui vient à la salle, qui se déplace, qui vient à la salle et qui se dit, je ne sais pas quoi faire. Non, tu dois être organisé, tu dois savoir ce que tu veux faire. Si tu es un débutant, tu n'es pas obligé de faire des trucs complexes. Fais les muscles que tu veux travailler, fais tes points que tu veux travailler. Par exemple, quelqu'un qui veut des pecs, fais du développé couché, fais-le peut-être deux fois. Bon, tu ne vas pas faire ça trois, quatre fois, mais fais-le au moins deux fois. Après, tu fais les bras, après, tu fais les épaules. Tu n'es pas obligé de te structurer toutes les parties du corps. Si tu es un débutant, apprends à connaître, apprends à aimer des mouvements. Ou fais des full body, tu taffes tout, tu vois. Des full, des halfs, tu fais juste le haut, juste le bas. Mais tranquille, tu ne fais pas la pression à la salle. Après, une partie importante que j'ai énoncée, fais des photos, fais des vidéos. Photographie l'instant ou le moment où tu es en congestion, le moment où tu es fier de ton corps. Fais une photo, sauvegarde la progression. Ça, ça va être super important lors de ton évolution. Parce que tu vois, moi, par exemple, moi, quand je vois les photos d'il y a un an, je me dis, putain, je t'ai balèze. Et là, je me vois perdre un peu. Je me vois avec le physique d'avant. Donc, ça me donne encore plus envie de me surpasser et d'être comme avant, mais en mieux. Ou d'avoir mieux, avoir plus. Mais aussi, ça te fait rappeler de là où tu es parti. Tu vois, ça, c'est important. Fais une photo au début. Et tu verras dans un an, dans deux ans, dans peut-être cinq mois, six mois. Ben là, tu verras de là où tu es parti, de là où tu as commencé. Là, tu verras ta base. Et tu dois évoluer. Et ça, c'est important. Photos, vidéos, tout ça. Tu prends des snaps, tu enregistres. Tu verras, c'est très important. Et aussi, fixe-toi le petit objectif. Tu as l'objectif de tout le monde, être balèze pour l'été. Ou je pars en vacances, il faut que je sois balèze. Ou les trucs comme ça. Tu vois, ça, c'est très, très important. Parce qu'on rigole sur ça, être balèze pour l'été. Ou il y en a qui font de la musculation juste pour l'été. Mais ça, psychologiquement, c'est un objectif. Au moins, tu sais que tu as tant de temps pour afficher un bon physique. Et là, tu as donné à fond. Moi, je vais te donner un exemple. Il y a le salon du fitness qui va arriver en 2019. Tu vois, le salon du fitness, ça, c'est vraiment quelque chose qui va donner la motivation à plein de personnes d'afficher une chaîne de ouf. Tu n'as pas remarqué, quand tu es dans les salons, il y a des gens, ils sont balèzes comme jamais. Il y en a, on dirait, ils ont préparé deux ans juste pour ça. Tu vois. Donc, fixe-toi un petit objectif. Dis-toi, voilà, pour l'été, ou voilà, je pars en Cancun dans cinq mois, six mois, il faut que je sois prêt. Après, il ne faut pas que tu te dises, bon, demain, je pars en vacances. Il faut que j'ai des abdos, là, c'est mort. Ou dans un mois ou deux mois. Il faut que tu le fixes au moins six mois, sept mois, huit mois, même un an. Comme ça, là, tu auras un bel objectif à attendre. Mais aussi la dernière, la dernière chose que j'ai dit, si tu es sur les réseaux ou si tu es dans un environnement où les gens, ils voient ton physique ou ils te jugent ou ils te félicitent, prends les félicitations en compte pour te motiver à aller plus loin. Et prends les moqueries, les insultes en motivation aussi. Parce que ça, c'est très important. Que ce soit les moqueries ou que ce soit les félicitations, les remerciements, tout ça, toutes les critiques. C'est important qu'elles soient constructives ou non. C'est important pour ta progression. Parce que moi, j'ai commencé avec énormément de critiques négatives. Et moi, des critiques constructives, j'en avais au bout de deux ans de muscu. Au bout de deux ans de muscu, on m'a dit, ah ouais, au début, je me moquais de toi. Mais là, là, c'est bien. Tu vois, les gens, ils finissent par me dire ça maintenant. Mais avant, c'était du n'importe quoi. C'était, ouais, tu mets des Nike Pro Combat alors que tu n'as pas de corps. Ouais, tu mets des débardeurs alors que tu n'as pas de corps. Tu mets des tuerre serré alors que tu n'as pas de corps. Ouais, tu as un truc, tu n'as pas de pecs. Ouais, tu n'as pas de ci, tu n'as pas de ça. Avant, c'était ça, H24. Et moi, je me suis très vite tout ça pour me donner la force à la salle, pour me donner une force de fou. Et grâce à tout ça, j'ai réussi à évoluer. Toutes les critiques, c'est important, il ne faut pas baisser les bras. Il faut que tu montres à tous ces personnes-là, tous ces gens, tous ces haters, que tu es au-dessus de tout ça. Et que tu vas les réussir à leur faire mentir. Ça, c'est très important. Que tu sois trop gros, que tu sois trop maigre ou peu importe. Il faut que tu leur fasses mentir. Il faut que tu leur dises merci. Rendez-vous dans deux ans, rendez-vous dans un an, rendez-vous dans six mois. Et après, c'est ces mêmes gens-là qui vont te demander des conseils. Ou ces gens-là qui vont te féliciter. Ou c'est ces gens qui vont te soutenir. Et ça, c'est important. Donc, c'est à faire aussi. Mais ça, c'est vraiment dans le cadre où tu es dans un milieu où les gens te regardent beaucoup. Genre, tu es dans un travail dans le secteur de la vente. Ou tu es sur les réseaux sociaux. Les réseaux, c'est encore pire. Mais c'est vraiment pour ça. Mais aussi, à partir du moment où une personne te dira. Là, tu es trop balèze. Là, si tu continues, ça fera moche et tout. Là, ça veut dire que tu es sur la bonne progression pour aller loin. Il faut que tu continues. Parce que les personnes, en fait, les gens qui ne connaissent pas trop la musculation, elles ne savent pas comment ton corps peut changer. Donc, ils sont là. Ils veulent rabaisser. Ils ne veulent pas que tu évolues. Donc, ils vont te dire que c'est trop. Ils vont te dire qu'en physique, ils vont être moche. Si tu continues, dis-leur juste une chose. Dis-leur merci. Dis-leur merci. Et je vais continuer. Ça veut dire que je suis sur la bonne voie. Parce que les gens qui ne connaissent pas la musculation, c'est ça, en fait. C'est soit c'est trop, ou soit tu vas ressembler à un bodybuilder, ou soit parce qu'eux, ils ont les images des bodybuilders en slip qui sont chargés à la mort. Et eux, ils pensent qu'en soulevant des haltères à la salle et en mangeant du riz blanc, tu vas devenir comme ça. Alors que non. Parce que tu vas voir, fais-toi des potes de la salle. Ça aussi, c'est un conseil. Fais-toi des potes de la salle. Là, tu verras que c'est différent. Là, quand tu vas prendre du poids, on ne va rien te dire à part portier grand. Mais on ne va rien te dire. Enfin, quand tu prends du poids, quand tu prends du muscle, quand tu prends du gamme, puis si tu grossis, là, on va te le dire. Mais le jour où tu as perdu du poids, là, ce sera plus tes potes. Ils vont dire, ah, mais t'as perdu. Avant que t'es plus balaise, qu'est-ce que c'est passé ? Mais quand t'es balaise, personne ne vient te le dire. Tu vois, ça, c'est vraiment le syndrome de la musculation. Ça, c'est tout le temps ça. Avec mes gants au muscu, c'est tout le temps ça. C'est pour ça aussi que je mets une petite pression. Je me dis, il ne faut pas que je perds parce que lui, il va parler. Et lui, il aime bien parler. Donc, voilà. Mets-toi aussi ça dans la tête. Fais-toi des potes à la salle. Fais-toi plusieurs potes dans le fit. Et aussi, constate ton physique. C'est important. Sur ce, je vais te laisser ici. J'espère que cette vidéo t'a donné la motivation, t'a donné envie d'aller loin en muscu. Moi, je sais voir si j'ai un autre sujet à te proposer. Si t'en as un proposé, dis-le-moi en commentaire et je vais le faire. Aime la vidéo. Si t'aimes bien, si t'aimes bien ce genre de contenu, dis-le-moi en commentaire. C'est très important. Et abonne-toi à la chaîne, c'est parfait. Parce que là, je vois commenté, c'est bien. On continue comme ça. Allez, je te dis à la prochaine pour la suite. Sous-titrage ST' 501